ce matin c'est sauvetage de mon philo maioi je parle sauvetage parce que oui il part en runner j'ai une des dernières feuilles du pied qui jaunit et puis regardez non mais je ne sais pas comment il a survécu et comment il a grandi aussi longtemps dans ces conditions où et je sais plus si je l'avais déjà filmé je vous avais montré mais j'ai des racines qui ont dû déjà bien sécher évidemment ça ne focus pas voilà qui sortaient et qui ont déjà dû bien sécher donc normalement ce que je pense c'est que là le terreau va bien s'enlever il n'y a pas de raison et je vais essayer de le mettre en pont bon j'ai pas mal le soleil dans les yeux j'espère que vous allez avoir quelque chose déjà est ce que je vais pouvoir que celle là ça va aller pour en termes de racines ok mais j'en ai une là qui fait tout le qui fait un pont entre les deux trous et je ne sais pas ah je ne sais pas où est le ah zut ça c'était pas prévu sinon je découpe le oui je suis nouille je vais découper le pot je reviens c'est reparti je vais essayer de faire un gros donc sans couper les autres racines hein voilà pourquoi je me prenais la tête à casser une belle racine non mais oh oui avec un ciseau qui coupe il paraît que c'est mieux là ah bah là vous allez voir ça va pas être folicheur moi je vous le dis ça va être du oh la la des pauvres racines mais bon il y en a qui il y a des plantes qui sont vraiment résilientes parce que je vous assure que celle là elle a subi des choses en fait c'est son terreau d'origine hein hé hé bon alors j'ai des racines déjà c'est bien c'est pas forcément de la belle racine blanche mais je vais tâcher de leur taper dans un autre sens il poussait tellement bien dans son terreau de jardinerie à aucun moment je l'ai senti flancher ou c'est vraiment que en ce moment où je vois bien voilà il y a des feuilles qui jaunissent ils commencent à me faire des runners c'est peut-être parce que il est temps de faire quelque chose mais sinon jusque là j'avais pas forcément de signes d'inquiétude bon bah c'est toujours le sans piterner le même même travail à faire c'est dégager dégager les racines bon je vous passe le je vais tirer ah bah tiens je vais tirer doucement sur quelques racines une petite à le mettre carrément dans un seau d'eau pour pouvoir mieux dégager le substrat bon j'ai pas eu tant de perte de racines ça doit être des racines un petit peu sèche bon j'en ai quelques unes faut pas se pleurer je viens de le rincer ça a permis de renlever quelques racines qui étaient un peu sèches du coup celle-là celle-là je l'enlève ça me laissera peut-être de la place pour faire avisser je vais pas faire des bêtises je prends mes deux mains j'espère que ça va se casser net voilà bon bah super bye bye et du coup je vais utiliser un de mes peaux dans lequel ne rentrait pas mon anthurium clarinervium mais là j'ai testé ça va le faire ici avec les racines du coup et ben je suis presque vide j'ai presque fini mon pont je vais peut-être finir avec ce rempotage un peu de confidation pas trop et oh la pépère je me prends à deux mains j'ai coupé un petit peu le bout des racines qui était vraiment sèche que je pense que c'était celle qui dépassait du fond du pot faut pas hésiter à couper quelques racines c'est pas la fin du monde sur la quantité qu'il a il va s'en remettre donc du coup comment est-ce que je vais le couper je suis en train de me dire que cette feuille il faudrait qu'elle aille au-dessus de celle-là je vais tester est-ce que c'est une bonne idée ça change que ça je veux que ça soit dans le pont pas sûre non du coup j'ai essayé de faire en sorte qu'il n'en a pas de boue c'est pas parce que je redresse les deux dernières là je vais essayer je vais peut-être les tutorer un petit peu temporairement le temps qu'elles se redressent mais non non ça c'était pas une bonne idée je vais passer l'autre en dessous donc voilà j'ai bien toutes mes racines dedans je mets de la place je vais essayer de les mettre assez basses c'est pas un problème et puis bah là donc il faut pas oublier quand on remplit le pont de fin en temps de de tapoter pour que ça se alors faut pas tasser hein de tapoter pour que les granulés là du pont se répartissent bien au niveau des racines et moi j'en ai tout de suite la table allez tu essaies de tenir comme ça Pépère ? super toi t'es mon chef voilà donc on voit un petit peu mieux là j'ai réussi à caler les deux pieds avec les racines je vais peut-être au dernier moment surélever tout ça mais pour l'instant il faut que je mette mon pont je surélève mes deux pieds voilà je les retire légèrement je vais passer le pont je vais essayer de tasser un peu les racines là c'est légèrement hein c'est juste pour pas qu'elles remontent c'est les orienter vers le bas voilà en tout cas elles sont bien résistantes c'est euh elles sont pas fragiles c'est nickel ouais c'est le fond de mon sachet de pont bon je rincerai je rincerai abondamment mon pont vous voyez là j'ai plus qu'à recouvrir ces racines là et je vais avoir recouvert aussi les racines aériennes mais du bas de la plante alors peut-être pas toutes hein mais par exemple celle là elle va peut-être se développer si elle sent l'humidité du pont mais en tout cas sur l'autre pied là je l'ai carrément recouvert c'est volontaire c'est pour voir si euh les petites racines de base là du nœud du pied de la plante bah se développent ouh il y a des rafales devant bon bah bah c'est pas mal je vais aller rincer tout ça et au moment du rinçage je peux peut-être encore éventuellement l'orienter pour le redresser ça c'est dans les jours à venir que et au fur et à mesure des arrosages que le pont va c'est comme le terreau en fait le pont il va se tasser bon alors comme je suis une cruche j'avais oublié de mettre un puteur parce que finalement je me suis rendu compte que bah il allait vachement être euh je pense qu'il allait drôlement apprécier d'avoir un puteur donc je me fixerai tranquillement il va falloir que je change euh mon ami ah mon ami de caméléon là il va falloir que je change de place parce que du coup on va plus forcément le voir enfin donc genre quelque chose comme ça et ça va drôlement le soutenir parce que si je veux qu'il aille vers le haut on va essayer comme ça et je raccrocherai l'autre l'autre pied donc du coup mon système moi pour haha rincer le pont j'ai de l'eau de recyclage là qu'on récupère de l'eau de pluie et puis bah voilà utilisé évidemment je vais m'amuser à faire ça plusieurs fois parce qu'il faut que je crache ma cure voilà donc je vais m'amuser à faire ça plusieurs fois le rincer autant que possible le pont mais on n'arrive jamais à le rincer complètement hein au fur et à mesure des arrosages il y a du dépôt il faut de temps en temps nettoyer alors je vais déplacer le petit euh le petit euh pas un caméléon il suffit juste et encore ma tige elle est suffisamment forte vous voyez j'ai même pas encore euh j'ai même pas eu besoin d'écarter des petites pattes c'est euh ma tige est suffisamment forte j'ai euh j'ai tiré doucement et euh ça s'est décroché euh pour que euh euh on puisse le voir parce que du coup il s'était retrouvé dans les euh euh mélangé un petit peu avec le tuteur j'ai dans l'idée de le mettre plutôt là voilà je pense qu'on le verrait on le verrait bien donc je vais procéder comme la dernière fois attendez je me rapproche excusez moi le caméraman n'est pas là aujourd'hui et du coup bah là c'est pareil j'ai une tige assez épaisse je vais vraiment jouer sur les euh les petites papattes donc je pousse celle que je veux qu'il veut que je veux qu'il y aille dans le fond je fais ça délicatement et voilà non mais franchement trop facile hein j'adore ces petits euh bijoux en fait ah j'ai les doigts tout sales faites pas attention j'adore ces petits bijoux de plantes non franchement c'est super joli il y a plein de modèles hein encore une fois ça vient de la boutique de Green Jungle donc euh allez voir il y a plusieurs modèles il y a des colibris des papillons je sais pas encore trop où je vais le mettre donc du coup c'est plus possible derrière mon canapé là il a pris trop d'ampleur euh donc voilà il est en pont dans une petite euh un petit panier euh sympathique que j'avais relégué au sous-sol mais qui va bien me servir ouh j'ai eu peur et donc là ma dernière feuille il a bien voulu me refaire une feuille mais j'ai pas l'impression qu'elle va être gigantesque ne tombe pas mais bon il est toujours aussi beau mon Mayoy je suis fan je vais vous montrer ma Oya Croniana Black alors j'étais obligée de la suspendre ici sinon j'arrivais pas à vous montrer puis de toute façon on voit beaucoup mieux d'en dessous ah non mais trop 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 contente ça c'est celle au premier plan pas encore ouverte hein depuis que mon gros pédoncule a perdu ses petites feuilles non fleurs oh je vais y arriver j'ai tous les autres pédoncules là qui ont pris la relève mais qui ne sont pas encore oh qui ne sont pas encore ouverts et vous voyez ils vont tous quasiment ouvrir en même temps ou à peu de choses près oh non 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 mais c'est trop beau oh la la non mais franchement c'est ma première Oya qui a fleuri et ma première Oya sur laquelle j'ai tant de pédoncules qui vont fleurir en même temps je suis folle je suis folle oh je me demande si je vais pas la laisser ici non je vais peut-être la rapprocher de son non de la fenêtre pour la mettre à son endroit mais je reviendrai la filmer d'ici parce que sinon j'y arrive pas oh allez fleuri hello il fait chaud aujourd'hui on est quoi aujourd'hui ? le 16 au 17 juillet je sais plus je sais plus quel jour je lui non je vais pas me couper les cheveux séquence unboxing alors oui je dois réduire ma collection parce que ça va être les vacances patati parce que j'en ai trop et puis je regarde sur un groupe sur facebook et c'est une personne qui faisait bon il y en a d'autres mais c'était sur une personne qui faisait des ventes aux enchères je sais qu'à un moment j'ai enchérie et puis pendant 24 ou 48 heures je sais plus ça a plus bougé donc c'est moi qui ai gagné donc dans un sens c'est pas que je suis pas ravie est-ce que c'est une plante que j'ai pas j'ai fait ma dernière enchère à 18 euros c'est une baby mais comme sa copine verte comme sa copine verte pousse en tout cas bien chez moi du feu de dieu je vais dessiner un peu vous voyez ce que je fais donc c'est un gros carton mais c'est qu'une baby qui est dedans je pense qu'il y a du bon il y a du bon rembourrage, calage en tout cas super carton ah c'est cool ça bien calé bien monté je crois pas il y a un ballon mais c'est pas cool ça un ballon de baudruche pour alors ne serait-ce que pour amortir l'échoppe mais pour caler dénoter parce que ça peut être à moins que ça pète après c'est peut-être fragile je sais pas trop c'est pas mal pour rembourrer je vais réussir qu'il n'y a pas un truc de rester dans le fond non ça m'amène d'être très hyper fond oh non un petit mot je vous souhaite beaucoup de plaisir avec la hum 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 merci maria il y a un petit chocolat et puis le jeu oh non c'est trop rigolo chocolat belge ça doit pas être dégueu oh 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 elle s'y croit pas elle a même pas fondu pour vous dire que parce qu'elle est partie la plante est là on est mercredi je sais pas quelle date on est mercredi et elle a expédié le colis donc 7h20 j'avais le mail de Mondial Relais quand le colis était parti donc on est mercredi soir je l'ai su à 18h et c'est mon fils qui allait chercher avant 19h voilà l'histoire de la bête je re voilà que vous voyez bien c'est bien je vais garder précisément le papier d'une c'est marrant moi quand j'envoie par le beau coin je mets des petites photos de mon emballage et là la personne m'avait échelée quand même une petite question de cloche pourquoi la plante risque de s'écraser c'est de ma ligne vers l'envers voilà c'est un peu le système que j'ai l'habitude de faire moi je prends pas forcément de bouteille mais voilà déjà une idée qui a une idée de ce que c'est ? je savais qu'elle serait pas grande mais j'espère que je vais bien la tenir et qu'elle va se plaire et bien ça c'était emballé voilà on est arrivé alors personnellement c'est la première fois que je reçois une plante où il y a un petit peu de coton à la base il faut mon premier atout ça c'est pareil je réutiliserai une petite feuille qui a quand même été embarquée bon alors voilà je vais la laisser se reprendre ça c'est un petit peu séché donc voilà un baby une une baby florida ghost donc c'est petit il n'y a pas photo c'est petit elle a beaucoup de en tout cas de feuilles blanches on va surveiller que ça que ça s'abîme pas etc mais en tout cas j'ai bien aimé le panaché des il y a des feuilles vertes là vertes et blanches vertes et blanches donc voilà de près ce que ça donne j'aime beaucoup c'est pas tant les feuilles blanches moi qui m'ont qui m'ont attiré c'est cette ce dégradé de vert et de blanc donc en espérant que les futures feuilles fassent un peu plutôt comme ça là comme ça et comme ça plutôt que uniforme bon ça a peut-être pas l'air super bien parti là parce que celle-ci elle est toute verte mais bon ça peut changer en grandissant et par contre c'est étrange enfin c'est étrange mais j'ai demandé à la personne là je lui ai demandé il y a combien de pieds la personne m'a dit un pied mais regardez là il y a une petite feuille et là il y en a une aussi alors le terreau il y a une racine ça il n'y a pas de soucis oui on voit des racines par contre elle avait dû par précaution bien humidifier le terreau mais c'est limite c'est limite détrempée et comme il fait super chaud en ce moment voilà tant mieux elle va rester je vais pas la mettre en box tout de suite je vais laisser bien le terreau se sécher avant de ré-arroser parce que là ça m'a l'air bien ouais c'est humide et je pense que de toute façon oui ça va bien sécher il n'y a pas de trou de drainage ah donc ça change tout déjà je vais certainement la laisser sécher mais en tout cas il faut que je me je la mette dans autre chose à partir du moment où je commencerai à l'arroser et peut-être que je vais voir en fonction du jour où il faudra que je la ré-arrose peut-être que j'en profiterai pour la changer et la mettre en fond et ça il faudra que je vois l'état des racines bon ça y est ça s'est bien ouvert donc ce pédoncule est tout ouvert là ça ne va pas tarder où est-ce que j'ai mis d'autres celui-là est plus petit il me salle fait voilà j'en ai un qui arrive et un autre beau qui est ouvert là de ce côté-là que de mort de peuple du coup alors j'ai sorti là mon mon philo florida ghost j'ai déjà une feuille qui est partie celle-là qui sèche un peu finalement terreau il n'a pas il n'a vraiment pas séché malgré les chaleurs qu'on a eues là ces derniers temps donc je décide de l'enlever et je vais bon j'ai dégrossi je vais le laisser en terreau quand même j'ai dégrossi un petit peu regardez tout ce qu'il y avait comme terreau qui pour moi ne va pas avoir besoin donc j'ai dégrossi un peu la terre très très humide et je vais la remettre dans un petit pot parce qu'il n'y a pas besoin de vraiment de grande d'une taille de peau énorme ici c'était des restes enfin des restes non c'est mon mélange de perlites terreau écorces coco écorce de chips de coco donc je mets un fond délicatement y déposer mes racines et comme je n'ai pas de pied etc. ben je n'ai pas je n'ai qu'une main quoi j'avais pas prévu de filmer mais bon je me suis dit ça peut faire une petite séquence pour voir un peu je vais délicatement avec ma cuillère donc du coup ça va faire un mélange de terreau humide terreau sec et je ne vais pas y toucher et je l'arroserai plutôt demain parce que je voudrais que le terreau humide continue à sécher donc voilà je vais faire ça bon je vous reprends après mais je voudrais juste la mettre au centre et remettre du terreau sec un petit peu partout je vous reprends juste après alors voilà ce que ça donne, c'est pas bien compliqué il faut juste retasser délicatement du substrat sec du coup comme je voulais pas trop appuyer pour la lui garder l'équilibre j'ai mis un tout petit tuteur c'est un tuteur de démarrage au moins ça tient ça tient un petit peu un petit peu droit de toute façon au fur et à mesure des arrosages c'est sûr que là je pourrais redresser et donc là il y a confirmation qu'il y a bien deux pieds alors ensuite j'ai trouvé ça mais c'était devant une maison où il y avait tout un cajot de mug comme ça pour tous les goûts mais j'ai bien aimé celui-là avec son petit son cul en liège ah bah j'ai mon un bâton d'esquimaux qui traîne voilà donc j'ai bien aimé son pied en liège là le souci c'est qu'il y a ça mais j'ai pensé à quelque chose ah oui ça c'était pour caler pour remonter un petit peu la plante dans le fond je vous montrerai après j'ai pensé à quelque chose regardez je m'étais acheté ça sur la boutique de Tatiana Green Jungle il y a des magnifiques planches comme ça de stickers et je vais voir de toute façon je vais déjà en mettre un j'adore la feuille de alors j'hésite je vais essayer par je vais commencer par la feuille de monstera Deliciosa vous voyez ça s'enlève très bien même à une main et je vais faire en sorte de cacher ouais une grande partie ça dépasse pas non ça dépasse pas ok hey vous allez voir ça va customiser la tasse là mais je pense que ça va être très joli et du coup il faut que j'en trouve un deuxième alors assez large j'essaie de voir un peu la taille je voudrais pas mettre de grosse comme ça j'aimerais assez peut-être celle-là je vais essayer de toute façon je pense que vu comment c'est plastifié c'est sûr même que c'est repositionnable alors à une main toujours je vais doucement parce que je ne voudrais pas déchirer mon voilà je voulais pas déchirer mon stickers et là je vais délicatement hey ça me paraît pas mal ça waouh bon je suis super contente regardez un peu comment on est passé d'une tasse qui était pas terrible avec son logo là à une super beauté et je me demande si je vais pas je vais voir à la longue mais je vais peut-être en mettre un de l'autre côté ça dépend dans quel sens je mettrai cette tasse alors du coup ça c'est de la récup aussi de bouteilles de lait pour garder une hauteur je remets ma soucoupe en recyclage hop là alors ça dépend si jamais je trouve que c'est trop bas la longue pour l'instant ça me paraît pas trop mal en plus c'est pas hyper collé là je pense que ça peut respirer moi j'aime bien quand c'est pas trop trop collé là au bord euh non je pense que la hauteur c'est pas mal et bah il y a plus qu'à faire en sorte qu'elle attention petite feuille il y a plus qu'à faire en sorte qu'elle bah qu'elle se reprenne ah non c'est super joli avec les stickers oh je suis trop fan on 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 Merci. 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 , j'étais allée l'acheter. Finalement, il ne va pas être ridicule. Ne serait-ce que pour celui-là. J'aurais plus de marge. Par contre, il faut que j'allais trouver des billes d'argile. Je pense pour essayer de combler un peu les trous. Ils sont énormes. Là ça m'énerve. A la limite, il faudrait que j'en fasse sur le côté mais je n'ai pas le temps. Mais il faudrait que j'essaie de combler un peu ces trous-là. Je vais perdre tout mon pont. On commence à s'amuser comme une petite folle à trouver des billes d'argile qui entravent le trou mais qui ne le bloquent pas complètement, mais des billes d'argile qui ne passent pas à travers le trou. Voilà, on s'occupe bien. Du coup, là, au-dessus des billes d'argile, j'ai déposé délicatement, je ne l'ai pas versé comme ça, j'ai déposé délicatement une couche de fond pour ne pas bouger les billes d'argile. J'en ai un, reste là toi. Ouais, je vais peut-être en remettre un petit peu, vu que j'ai un peu de marge là dans le pot. Je vais remettre une petite couche avant de poser mes racines. Bon, voilà ce que ça donne. J'ai un petit peu de marge, un petit peu en hauteur, mais voilà, je vais combler petit à petit en tapotant le pot, je vais combler de pont jusqu'à une certaine hauteur. Je ne sais plus si j'avais déjà montré, mais de temps en temps, quand j'ai la possibilité, je rince mon lechouza pont, mon pont, pardon. Donc je rince le pont avec mon robinet, qui fait option G, ça c'est idéal. Et moi, pour le coup, je récupère là dans une bassine l'excédent parce que j'ai peur que ça, comme c'est un petit peu sableux, il y a du dépôt et j'ai peur que ça bouche les, ah, je vais y arriver, les tuyaux. Donc j'ai possibilité moi d'aller arroser mes fleurs, mes plantes en extérieur avec l'eau. Donc je récupère l'eau pour pas que ça aille dans les canalisations, voilà, et puis une fois qu'il est rincé, je peux le rajouter à ma plante. Donc une étape intermédiaire, voilà ce que ça donne. Donc je comble là bien entre les racines, il ne s'agit pas qu'il y ait du pont qu'au-dessus, là je comble bien à l'intérieur, vous voyez, hop. Et je tapote de temps en temps pour que ça descende bien, pour que toutes les racines soient bien englobées dans le pont. Bon, alors voilà ce que ça donne. On voit bien les grosses nouilles, là. Il est en pont et je pense qu'à un moment, il faudra que je fasse un système qui entoure cette partie-là pour pouvoir faire du marcotage. Là, je vais essayer de faire partir les racines. J'aurais dans l'idée de pouvoir à un moment le bouturer, c'est-à-dire que le couper, garder la partie du bas qui repoussera et puis faire pousser les racines aériennes, là, pour que ça fasse une deuxième, une bouture de tête, en fait, sur cet enturium. Alors, aujourd'hui, je vais rassembler, en tout cas, j'ai réussi à ressortir, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais une bouture qui avait survécu, là, de Oya Crassi Pétiolata. Et en fait, quand je l'ai sortie délicatement du terreau, là, ça ne donne rien, quoi. Donc, ici, là, que j'ai mis dans l'eau, c'était, alors, je ne vous l'ai pas forcément montré, mais j'avais remis deux tiges comme ça, de Crassi Pétiolata, pour essayer de voir si ça bouturait en pont. Alors, il se trouve que j'ai retiré celui-là et ça n'avait rien donné pour l'instant. Et j'avais aussi en pont, je ne vous cache pas que j'ai jeté deux lianes, qui étaient toutes fripées, mais il me reste celle-là. Et la bonne surprise, au niveau de l'autre nœud, alors, du coup, ça s'est incrusté dans le pont, mais je vais laisser des petits cailloux de pont. Là, mais en tout cas, j'ai, sur ce nœud-là, un bon départ. Alors, ce que je voulais vous montrer, déjà, c'est ici, sur ma station de botturage de Oya Crassi Pétiolata. Je viens de voir quelque chose, là, attendez, je vais zoomer. Regardez, ça, c'est bon signe, ça. Alors, ça, c'est une bonne candidate au passage en terreau. Il y en a d'autres qui ont continué de sécher, là. Par exemple, ça. Histoire d'aller chercher celle-là, mais c'est vraiment tout ça que c'est pour l'anglais. Ah, j'en étais le deux. Voilà. Oh, voilà. Oh, joli. Joli, joli, joli. Je vais pouvoir mettre ça en substrat. Il fait un temps de crotte dehors, c'est tout couvert. Et j'allume la lumière, là, pour qu'on puisse voir quelque chose. Bon. Alors, je suis super contente. Parce que, autant que la dernière fois que j'avais regardé, là, ma station de botturage, j'avais rien. Autant, là, regardez, ça, c'est ce que je vous avais déjà montré. J'ai ressorti celle-ci que je vais ajouter à ma potée, parce qu'on est bien, là. En termes de racines, ce n'est pas des blagues. Et je viens, là, de ressortir ça. Mais regardez. Là, sur les petites, je vais peut-être laisser. Mais voilà, là, il y a du... J'ai peut-être suffisamment, mais ouais, ça a bien commencé à raciner, là. Ah, évidemment, il ne faut pas que je fasse tomber le tout. Ça va me permettre de les retasser. Sans faire de bêtises. Ouais, vous voyez, il y a des départs. Alors, dans mon substrat, il y a... J'ai récupéré, en fait, le substrat que j'avais dans mon ancien pot, parce que je sais qu'il n'était pas très vieux. Par contre, je ne me rappelle plus si c'était l'époque où j'avais... On n'a pas retrouvé de terreau orchidée avec, justement, formule aérée, etc., avec... Avec des écorces. Il y a marqué écorce, tourbe de sphègne, fibre de coco, pudzolane, dolomie. Je ne sais pas ce que c'est, dolomie. Et de toute façon, je ne pouvais pas le réutiliser brut, mon substrat, parce qu'il était vraiment humide. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, il n'y avait qu'une seule plante à l'intérieur, enfin, qu'un seul pied, et qui n'était plus... qui n'était plus... qui n'était pas raciné, donc il ne risquait pas de boire l'eau. Mais, donc, je l'ai récupérée, je l'ai remélangée avec du... Ah ouais, ça, c'est bien, ça. C'est des belles petites écorces. Je vais voir ce que ça donne. Et j'avais encore de la perlite et du terreau. Donc, terreau, perlite. Je vais peut-être enlever ça, quand même. Il ne faut pas être facile à mélanger. Donc, j'avais terreau, perlite. Et là, je rajoute... Ah, vous voyez, par exemple, ça, c'est un peu gros parce que je sais que c'est pour des... des racines de... Ah, je vais y arriver de Oya. Donc, je le casse en plus petit. Là, je mélange bien. Ça fait que j'ai moins de perlite. Je vais peut-être en rajouter. Là, je trouve que... Ouais, c'est passé peut-être... En quoi que, c'est pour des Oya. Et déjà, sur mon... Substrat... Non. Déjà, sur mon... Ce que j'ai rajouté, là, il y a... Des écorces. On va remettre un peu. C'est bien. Elles sont vraiment petites, ces écorces. C'est fait pour les orchidées, mais ça marche trop bien pour les Oya. Ouais, 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 ouais. On est pas mal, là. Pour que les petites racines puissent s'accrocher, en fait, aux écorces de pain, aux chips de coco. J'ai encore une dominante perlite. Je vais tenter comme ça. Je mets un fond. Je tasse un petit peu. Et je vais choisir, pour l'instant, les tiges les plus longues. Donc, celle-ci est pas mal longue. Ah ! Et mon tuteur. Je n'ai pas préparé mon tuteur. Bon, est-ce que celui-là va être assez solide ? En tout cas... Ouais, c'est pas lourd, en fait, les feuilles de Oya. Donc, du coup, avant d'oublier... Parce que moi, ça m'arrive souvent. Le tuteur, il arrive après, ça m'énerve. Je vais essayer de les caler. hop ! Donc, du coup, première tige qui puisse aller dans le fond et ce qui va me permettre de mettre... Je ne sais pas si vous voyez, il y a un... Donc là, où il y a eu les racines, il y a un deuxième nœud, là. Et je vais essayer de laisser ça juste d'enterrer quand même le deuxième nœud. Donc là, je suis trop dans le fond. Bon, il faut que j'attende. Ici, donc c'est celle qui a une longue liane et qui avait justement... Je vous l'ai montré tout à l'heure, qui avait raciné. Donc, je vais laisser des petits morceaux en pont et je voudrais enterrer justement ce nœud-là. Donc, celui-là, c'est vraiment... Cette tige-là, c'est la candidate à aller au fond. Tac ! Oh, j'ai rêvé ! Ensuite... Ah oui ! Celle-là, qu'il faut que je mette aussi dans le fond assez profondément parce que... Ça a bien raciné aux deux. Donc, je vais essayer de voir si... Obligatement, que je puisse remettre les racines du fond. Ensuite, ce sera sans passer. Voilà. Et de manière à ce que celles du haut, là, seront au bord du terreau, enfin, seront quand même dans le terreau. Ça me va. Hop ! J'essaie de rabaisser l'autre doucement. Par contre, il faut que tu tiennes, toi. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de racines ici, mais je ne désespère pas. Ce n'est pas impossible. Donc, celle-là aussi, j'ai délicatement l'ancérupe de ton sens-là. Alors, qu'il y a de la place pour tout le monde, les filles. Eh bien, j'ai perdu ma petite feuille. Voilà. Ça, c'était le... Voilà. C'est les aléas. Et les deux racines, là, je ne sais pas pourquoi, elles sont... Je n'arrive pas à les séparer, mais ce n'est pas grave. On va les mettre comme ça. J'ai déjà perdu une feuille. Elle est douée, la fille. Je vais penser de même. Et les deux autres, j'ai un peu plus grosis. Les deux autres, je vais mettre du travail. Hop, il y a un peu plus gros. C'est prêt. Pour présent. De toute façon, le substrat, il va se tasser au fur et à mesure des arrosages. Il ne faut pas non plus quand même qu'il y ait... Voilà, qu'au bout de... Quand vous arrosiez, ça descende de 2 cm. Il y a un juste milieu. C'est bien, il y a un peu. Bon, là, je vais pouvoir mettre... J'espère, les dernières copines qui seront au ras... Celui-là, j'ai besoin qu'il y ait le nœud. Voilà, au ras du terreau. Ça, ça peut être un petit peu plus haut. Ça aussi, je vais te mettre de l'autre côté. Voilà. assez subtil. Et il m'en reste deux à insérer aussi. Bon, voilà, et on procède comme ça. Là, je vois une petite racine, mais si jamais elle n'est pas dans le substrat, ce n'est pas grave, elle va sécher et il y en a d'autres qui vont remplacer. Je ne suis pas obligée de mettre toutes les racines au ras de la terre. Enfin, je vais essayer, mais ce n'est pas toujours facile. Ah, j'ai un plateau et je tombe du plateau. Bon, en tout cas, j'espère que ça va me faire une jolie potée de Crassi Pétiolata. C'est marrant qu'en fait, toutes se soient réveillées en même temps. Mais, mes sauvetages de ce que j'avais fait en terreau, ça se réveille. J'en avais d'autres où j'avais déjà tenté de bouturage directement en substrat. ça s'est bien réveillé. Là, ce que j'avais mis en bouture en eau, ça s'est bien réveillé. Voilà, il lui fallait son temps de... Bah oui, après, ça découpe, ce n'était pas évident. Alors, toi, non, je ne vais pas enterrer ta feuille, non, tout à fait. Je ne vais pas l'enterrer, ce serait dommage. Est-ce que vous savez de la Crassi Pétiolata ? Je n'en vois pas forcément sur les réseaux, je n'en vois pas toujours. Je sais que Nathalie, coucou Nathalie, si tu regardes, la tienne va très bien, celle que toi, tu n'avais pas découpée. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai une abonnée qui m'avait dit mais j'ai hâte de voir comment vous allez la découper parce que moi, j'ai acheté quasi la... Enfin, non, c'était une des autres potées entières, la plante énorme de Crassi Pétiolata. Elle l'avait acheté carrément peut-être quelques jours, quelques semaines avant, je ne sais plus trop. Donc, en fait, on suit chacune de nos aventures. On voyait une photo il n'y a pas très longtemps, la sienne va très bien. Ben ouais, mais elle ne l'a pas dérangée comme nous, on l'a fait. Mais en tout cas, elle est très belle. Et je viens de me rendre compte qu'elle, là, qui était en... Je vous montrerai après, mais elle, qui était en bouture en eau, qui avait fait des racines, elle a déjà une tige qui reprend. Je viens juste de le voir. la fille observatrice. Bon, je vais essayer de caler cette tige-là. Toc. Là, du coup, je passe à l'étage supérieur. Ouai, et puis peut-être qu'en jouant... Oh oui ! Alors, sans trop la contraindre, mais je vais jouer avec l'enroulement naturel, avec les feuilles et avec les petits... J'ai gardé sur ces tiges de bambou, là, j'ai gardé les petits crans. Ça, c'est plutôt pas mal. Ben écoutez, pour moi, c'est bien enroulé, ça. j'aurais peut-être dû commencer par la grande. Donc, elle. Je ne suis pas obligée de la coller au tuteur dès la base. Je vais juste asser les doigts. Ah bah évidemment. Maintenant, j'ai les doigts plein d'eau. Les ongles plein de terre. J'aimerais quand même la faire passer, là, entre les deux. Ça s'approche un peu de peur parce que je ne me sens bien. De soi. Voilà. Hop, c'est ça que je voulais faire. Ensuite, il n'y a pas d'ici ma veine. Je vais prendre une autre si ça serait pas mieux. Hop, on va faire des essais, dans ce sens, là. Hé, voilà, voilà. Ici, si j'arrive à faire passer, je ne sais pas si j'ai quelque chose. Voilà, entre les feuilles de l'autre, un petit peu de présence comme ça. Hé, je suis un malin. Est-ce que ça, je passe pas en dessous ? On est encore mieux. Hé, je suis un malin. Alors, j'ai toujours avec les feuilles aussi. Excusez-moi. Je joue avec les feuilles pour ne pas les planter. Alors, il faut que je la pousse pour ne pas les planter. Voilà. Je fais passer la feuille du côté qui m'a rendu l'autre. Et, je continue à rouler. Hé, ça, il y a quand même. Tac. Alors, je vais dans mon fils en moment. Je me mette à l'entrée de ma porte pour avoir un peu de luminosité. C'est catastrophique. Donc, voilà ce que ça donne. Et puis, j'ai changé de petite pince, là. Alors, du coup, ça me permet de tenir la tige sans que ça pince. Je me suis assurée que, voilà, qu'il n'y ait pas de pression. ça tient juste cette tige, là, de ce petit bouquet avec le tuteur. Sinon, le reste, ça tient tout seul. C'est magique. Bon, c'est pas hyper stable, mais tant pis. C'est un, c'est un, un reste de bambou, là, une petite tige de bambou. Et, voilà. Bon, ben, j'espère que ma feuille, là, c'est pas qu'elle va repousser, hein, j'aurai pas la feuille. J'hésite peut-être à enlever carrément la base pour qu'il y ait une feuille qui repousse. C'est peut-être pas bon. Et comme je vous disais, là, sur cette liane qui était, qui avait bouturé en eau, j'ai une belle reprise, là. Yes, 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 yes. Alors, du coup, je vais tenter, là, de refaire des petits coups de, ben, de cutter, parce que ça marche très bien sur mon Syngonium Morito. Ça, c'est un potos enjoy, bon, qui était pas beau, j'ai fait des boutures. Et du coup, sur ce qui reste, je vais vraiment tenter. Alors, je vous montre un cutter, une lame. Voilà. Et du coup, le principe, c'est vraiment de sectionner entre deux nœuds. Alors, là où il faut, ça m'est encore jamais arrivé, mais ça pourrait être en direct live. Donc, vous voyez, on sectionne simplement. Je sais que sur certains, certains disent de mettre une petite lame transparente. Moi, j'ai l'impression que je l'ai fait une fois avec un... En tout cas, là où il y avait des lames et des fois, là où il n'y avait pas de lame et ça marchait pareil. Alors, du coup, là, je vais le faire sur le deuxième. Ici, et j'essaie de tourner. Je ne vais pas faire la section comme ça. Je vais la faire plutôt de côté pour éviter que ça fasse un... Je ne sais pas, pour essayer de tourner un peu autour du tronc. Donc, il faut faire assez, suffisamment, mais pas trop. J'ai peur à chaque fois de sectionner. Et ici, sur la troisième partie, parce que j'ai un troisième nœud, là, je vais faire un petit peu de ce côté-là pour vous montrer bien. on fait en sorte que ce soit sectionné ici. Et je fais pareil. Là, du coup, les nœuds sont très rapprochés, donc je ne vais peut-être pas forcément... Peut-être ici un petit peu. Voilà. Oula, légèrement. Je ne vais pas le faire ici parce que c'est vraiment très petit. Je vais le faire ici. C'est tendre, il faut que je me méfie. je vais le faire ici, donc sur le côté. On va bien voir. On verra l'évolution. Et une dernière, donc sans sectionner. Attention, parce que je vais faire un sans faute. Voilà. Donc, pour vous montrer, vous voyez, on voit bien les... On voit bien que c'est ouvert. Je vais peut-être en refaire un tout petit peu. Là, vous voyez, j'ai tendance à... Parce que franchement, pour l'avoir fait sur mon philoma mei, sur mon cingonium morito, ça reprend du feu de dieu. Là, sur les nœuds en dessous de là où on a fait les sections, ça marche très bien. Alors, en vie de changement, en cette fin juillet, j'ai réussi à trouver, je me suis dirigée vers le bon coin, une étagère que vous allez reconnaître, qu'on voit partout, mais je l'ai trouvée à 30 euros, la personne déménagée. et j'ai eu l'aide de mon petit assistant. Alors, regardez un petit peu, on l'a montée en deux temps, trois mouvements. Et du coup, je me suis amusée, c'était vraiment pour rassembler un maximum de plantes à un endroit. Alors, ça, c'est temporaire, mais bon, je me suis amusée à voir ce que je pouvais faire. Alors, j'ai des plantes assez hautes qui ne vont pas rentrer dedans, mais bon, je mettrai tout le reste, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a un peu de bazar dans le bas. Mais, il n'y aura pas de la place pour tout mon bazar. Alors, voilà un petit peu ce que ça donne maintenant que c'est installé. Oh, ça fait du bien. Bon, elle ne sent pas coller à la fenêtre. Je verrai pour cet hiver pour installer. j'ai une prise au sol, donc je vais pouvoir installer potentiellement des lampes. Voilà, voilà. Mais, ça m'a permis de rassembler. J'avais tellement de plantes partout et je ne m'en sortais plus. Et il va même falloir que je regarde si à un moment je peux mettre mon filo mailloy là-haut. Ce que je vous disais dans une vidéo précédente. Mais en tout cas, je ne sais plus quoi en faire de mon mailloy. Il prend tellement d'envergure. Donc, je vais essayer de le coller là-haut. Bon, ça ne va pas rester longtemps comme ça parce que je vais faire des préparatifs de départ en vacances. Donc, il va falloir que je mette tous mes pompons dans des bacs pour que ce soit plus facile pour mon fils. Et comme j'ai beaucoup de plantes en pont, il va falloir que je trouve beaucoup de bacs. Bon, j'ai ma partie chantier là-haut en dessous mais qu'est-ce que ça fait du bien ? Je ne savais plus où les ranger. Donc, voilà, ça c'est à l'instant T.